Sur une île proche du toit du monde, un chasseur s'en revient de l'océan. Féroce nomade du désert polaire, vague abondant sur les plaques d'océan gelés, l'ours blanc touche terre en quête d'amour frustre. Par cet accouplement de titans, le mâle s'acquitte de son unique responsabilité paternelle. Mais la saga de la mer ne fait que commencer. Durant les trois mois de la nuit hivernale, elle se dissimule sous la neige. Et quand pointe l'aube du printemps suivant, les trésors enfouis de l'Arctique émergent pour conquérir la glace. Voici l'histoire de deux années de la vie de ces grands ours blancs et de deux oursons qui devront apprendre à survivre dans un des lieux les plus inhospitaliers de notre planète. Le passé Sous-titrage ST' 501 Sur une île à mi-chemin entre l'extrémité nord de la Norvège et le sommet du monde, une redoutable silhouette apparaît. Il a passé l'hiver à arpenter la banquise se nourrissant de phoques. Un autre ours a hiverné ici, sous les pentes enneigées. La mer est restée sous la surface pendant cinq mois et n'a rien mangé depuis l'automne. Engourdie par son long sommeil, elle hume l'air, guettant les dangers que ses yeux éblouis pourraient ne pas percevoir. Ankylosée et affamée, elle s'extirpe de sa tanière. Malgré la faim, elle s'attarde et la raison de son long jeûne ne tarde pas à se manifester. Né voici trois mois, son petit de 10 kilos jette un premier regard sur le monde extérieur. Comme dans la plupart des portées d'ours polaires, il a un jumeau. Pour leur première sortie, la mer ne les laissera pas s'éloigner de l'entrée de la tanière, fusse de quelques mètres. Ces oursons sont nés dans un monde dangereux. La moitié des ours qui naissent ici meurent avant d'atteindre un an, parfois victimes de mâles en maraude. C'est pourquoi, tandis qu'il joue, elle monte la garde. En dépit de cette journée ensoleillée, ce printemps est particulièrement traître. La mer a largement de quoi s'occuper. Dans une formidable bataille entre le soleil et la glace, les glaciers s'effritent et l'océan commence à fondre, révélant un archipel fantomatique. Dans les confins glacés du cercle arctique, les îles norvégiennes du Svalbard sont un carrefour de l'activité des ours polaires au printemps. Sous ces latitudes, l'hiver n'abandonne pas volontiers la partie. Et cette année, le printemps s'annonce rude pour les petits reines trapus qui peuplent l'archipel. Leurs manières sédentaires, leurs pelages épais et leurs penses arrondies leur ont permis de survivre à la longue nuit polaire. Ils grattent la maigre végétation que le vent a dénudée sur les crêtes venteuses du Svalbard. La météo inconstante apporte une journée anormalement chaude et les lagopèdes du Svalbard prennent le soleil. Marqués eux aussi par leur évolution sous les climats froids, ils sont couverts de plumes jusqu'aux cerfs. Avec la hausse des températures, la neige fond. Mais ce n'est que pour se solidifier à nouveau dès le retour du froid intense. La toundra se transforme en une immense patinoire, infligeant une ultima vanille aux reines et couvrant de glace leurs maigres provisions. Ce revirement prélève son dû. Ici, les vieux reines meurent généralement de faim, les dents usées par des années de pâture désespérées dans le gravier et la glace. Mais cette année, même les animaux dans la force de l'âge sont vulnérables. La famille d'ours polaire, elle aussi, affronte les caprices du printemps. Pour rétablir son système digestif, la mère broute de la mousse après son jeûne prolongé. Mais avec le retour du gel, sa récolte est maigre. Et sa démarche incertaine. Circonspects sur ce terrain inconnu, les oursons restent dans l'ombre de sa masse toujours vigilante. À la vue d'un mâle, elle rejoint aussitôt la sécurité de la tanière, en joignant aux oursons de la suivre. Comme dans toutes les familles, certains enfants obéissent moins vite que d'autres. Mais le grand mâle ne leur prête aucune attention. Ils chassent, humant la surface à l'affût des phoques qui viennent y respirer par des trous dissimulés sous les pas. Un alter ego miniature l'accompagne. Un renard polaire en quête d'un repas gratuit. Il se peut que ce même animal les suivit comme son ombre sur des kilomètres de banquise, subsistant principalement grâce au reste laissé par l'ours. Le soleil et les courants du Svalbard provoquent dans la glace d'immenses lézardes par lesquelles les phoques annelés font surface pour respirer. Ils constituent la nourriture préférée de l'ours blanc. Une fois sur la glace, ils sont aussi prudents que faciles à repérer. Et ils ne se laissent pas duper par l'approche des bonnaires de l'ours. Le temps qu'ils franchissent la courbe, tous les phoques ont gagné l'abri d'une surprenante étendue d'eau où les courants et les sources géothermales empêchent la glace de se former. Les phoques gardent le prédateur à l'œil. Mais sans l'élément de surprise, ils n'ont pas grand-chose à craindre dans leur bassin tempéré. Néanmoins, sur la glace, les tactiques de l'ours lui réussissent. En quelques minutes, les goélands sont là pour prélever leur part de butin. L'ours se concentre sur la graisse très nourrissante du phoque, laissant des quantités de viande aux opportunistes, comme ces goélands. Rassasié, le grand ours quitte les lieux. Incapable de stocker autant de graisse dans sa petite stature, le renard cache des morceaux dans l'immense chambre froide naturelle qu'est l'Arctique. A 1500 m du rivage, la mère-ours capte l'odeur de l'océan, mais aussi celle des mâles qui se dressent entre elles et l'abondance de nourriture. Toutefois, elle ne pourra pas mettre fin à ses 5 mois de jeûne tant que ses oursons ne seront pas assez forts et rapides pour l'emboîter le pas. Plus ils passent de temps dans leur tanière, mieux ils seront affrontés l'existence impitoyable d'un prédateur arctique. Mais tandis qu'ils prennent du poids et des forces grâce au lait de leur mère, celle-ci ne peut pas aller chasser et maigrir de jour en jour. Bientôt, elle devra quitter l'abri de la tanière pour trouver une proie. Svalbard signifie la côte froide. Ainsi l'ont nommé les vikings qui ont découvert ces lieux voici 8 siècles environ. Mais grâce à une bénédiction venue de loin, ces rivages nordiques sont bien moins froids qu'on ne pouvait le croire. Si le courant chaud du Gulf Stream traverse l'Atlantique en direction du nord-est, l'océan arctique encercle le pôle dans un lent tourbillon d'eau et de glace. Situé au point de rencontre de ces deux puissants courants, le Svalbard bénéficie d'un climat relativement clément qui en fait un havre exceptionnel sous ses latitudes extrêmes. Tandis que la mer se tient sur le rivage, une femelle sans petit joue dans les flots avec un mâle. Les os polaires sont des nageurs puissants qui se propulsent grâce à leurs énormes pattes avant tout en se dirigeant à l'aide de leur train arrière. Ce sont de véritables mammifères marins qui préfèrent l'eau, sous sa forme liquide ou solide, à la terre ferme. En ces jours de printemps, les cris d'autres animaux rompent le silence de l'Arctique. Les oiseaux marins volent à la conquête de l'archipel. Comparé au pétrel glacial qui est là depuis la fin de l'hiver, la plupart sont de nouveau venus. Ces falaises abruptes et inaccessibles constituent une forteresse imprenable pour leurs nids. En se taillant des gîtes glacées dans le plus précaire des lieux, les pétrels sont en mesure de mener leurs cours bruyantes sans crainte des prédateurs. En vertu d'un contrat génétique, le mâle partage la couvaison. C'est une perspective intimidante là où les vents peuvent dépasser les 300 km heure en quelques instants. L'humeur du Svalbard tourne à nouveau et une autre tourmente printanière s'abat sur les habitants de l'île. Le vent tombe aussi vite qu'il était venu. Pendant la calmie, les habitants humains du Svalbard surveillent leurs hôtes imprévus. Dans la station météorologique de l'île, les chiens servent à la fois de moyens de transport et de système d'alarme. L'ours n'est pas vraiment dangereux pour le chien. Il s'intéresse de beaucoup plus près à sa nourriture. D'irrésistibles carcasses de phoques qui pendent juste hors d'atteinte. La plateforme a été spécialement conçue pour être hors d'atteinte. Mais par inadvertance, quelqu'un a fourni à l'ours un moyen de résoudre ce casse-tête. Quand un ours trouve de la nourriture à proximité d'un endroit habité par les humains, les deux espèces sont en danger. Et cet ours est sur le point de connaître la dissuasion. La déflagration l'envoie par-dessus bord. Mais il défend sa position, agitant la tête dans l'attitude d'intimidation caractéristique de son espèce. Le paysage est ponctué de souvenirs d'une époque où les ours étaient écartés avec moins d'égard. D'anciens pièges conçus pour se déclencher lorsqu'un ours s'emparait de l'appât. Un chasseur a tourné ses images dans les années 1960. Pendant des siècles, les chasseurs et les trappeurs ont fait grand cas des animaux du Svalbard, y compris de l'ours blanc. Les peaux d'ours rapportaient gros et les oursons orphelins pouvaient être vendus à des zoos ou à des cirques. C'est seulement dans les années 1970 que la raréfaction des populations d'ours a déclenché l'interdiction de la chasse et de la capture. Dix jours après que notre famille soit sortie de la tanière, la mer affamée n'y tient plus. Les oursons ont pris des forces et ont appris à se mouvoir dans la neige, en dépit de quelques faux pas. Ils restent à proximité de leur mère, prêts pour une nouvelle promenade aux abords de la tanière. Mais ils ne regagneront jamais la quiétude de l'endroit où ils sont nés. Désormais, seule leur mère se dressera entre eux et les périls de l'existence sur un immense océan gelé. Dans une caverne de glace, un bébé phoque perdu se terre. Une proie de choix pour les ours polaires. Plus tard, la mère apprendra à ses oursons comment chasser. Mais pour l'heure, la première leçon de survie dans le froid consiste à économiser l'énergie. Le Farniente est une notion dont les ours polaires ont fait tout un art. Pour cette fois, le petit phoque en réchappe. Mais une autre menace silencieuse plane sur les habitants de ce monde apparemment vierge. Portée par les courants aériens et marins, les polluants du monde industriel parviennent jusque dans l'Arctique, perturbant l'ancestrale chimie du vivant. Après avoir parcouru des centaines de kilomètres, ces envahisseurs passent du plancton végétal au krill, puis à la morue arctique. En fin de compte, des toxiques, tels que les PCB, finissent par se concentrer en quantité croissante dans les tissus graisseux des animaux qui se situent plus haut dans la chaîne alimentaire. Contaminées, ces mêmes graisses qui permettent aux phoques annulés de survivre pourraient bien un jour causer sa perte. Les voies obsédantes de ces phoques furtifs résonnent en permanence parmi les glaces flottantes de l'Arctique. Ces chants de sirènes attirent les scientifiques de l'Institut polaire norvégien. Une mère effrayée plonge, abandonnant son bébé décontenancé. Mais c'est surtout elle qui intéresse les scientifiques. et ils savent qu'elle reviendra pour son petit. Avec précaution, ils maintiennent le petit au bord de l'eau pour convaincre la mère de venir le rassurer. Déchirée entre son instinct de conservation et son sens du devoir maternel, elle plonge à plusieurs reprises. Sous l'eau, elle n'est que sveltesse, puissance et grasse. Et une fois sur la glace, elle ne sera plus guère que 400 kilos de graisses encombrantes. Immanquablement, c'est l'instinct maternel qui l'emporte. La capture est maladroite, mais la méthode est sans danger, du moins pour le phoque. Ce jeune phoque barbu emmagasine la graisse à une vitesse phénoménale, 4 kilos par jour. Il la puise dans le lait de sa mère, une substance extrêmement riche composée pour moitié de graisse pure. Cette recette ancestrale pour survivre dans le froid est aujourd'hui souillée par des produits chimiques toxiques pour les phoques. Ces mêmes phoques dont se nourrissent les ours polaires. En ces dernières journées de printemps, notre famille d'ours polaires doit profiter de la profusion de phoques qui l'entourent, sans quoi elle ne survivra pas aux périodes de disette. Un petit phoque barbu s'est échoué sur la glace et la mère capte son odeur. Elle se met à l'affût. À la longue, ces petits apprendront à rester immobiles lorsqu'elle part en chasse. Mais pour l'heure, ils folâtrent derrière elle ou risquent de trahir son approche. Mais ce jeune phoque n'a aucune chance. Il nourrira notre famille pendant quelques jours. Mais les résidus qu'il a absorbés séjourneront bien plus longtemps dans leur organisme. Pour calculer la durée de cette persistance, l'Institut polaire étudie régulièrement les ours du Svalbard. Tandis que notre famille savoure tranquillement son repas, une autre mère et ses oursons se trouvent au cœur de recherches vitales. étudier une mère et ses petits étudier une mère et ses petits est une affaire délicate. Les oursons ne quittent pas leur mère d'un pas. Mais l'équipe les attache avec douceur au cas où ils prendraient peur et tenteraient de s'enfuir. Le nouveau collier de la mer, un émetteur satellite, permettra de suivre ses pérégrinations, tandis que des échantillons de sang, de lait, de graisse et de fourrure fourniront des indices quant à sa tolérance aux polluants. Les taux de PCB des ours du Svalbard sont parmi les plus élevés jamais relevés chez les ours polaires et la mortalité des oursons est elle aussi particulièrement importante. La mer revient à elle et l'équipe prend ses distances pour l'observer tandis qu'elle récupère. Pendant ce temps, notre mère ours a terminé son repas et rassasie ses petits affamés. Elle hume régulièrement la brise car l'odeur de sa proie risque d'attirer d'autres ours. Sa prudence est justifiée si d'autres géants sont dans les parages. Cette piste aboutit à un ourson tué par un mâle adulte. sa jeune mère est perdue s'attarde à proximité lestée d'un lait dont elle n'a plus besoin. Mais notre mère s'est bien débrouillée. A la fin du printemps, ses petits ont pris des forces. Ils sont prêts à la suivre sur le pacte qui se rétracte où les phoques abondent. Le soleil est plus haut dans le ciel. Le Svalbard se métamorphose. Et d'autres animaux investissent l'archipel le temps d'un été fugitif. Après quelques semaines, l'automne est déjà là. Et sur ces talons arrive l'obscurité hivernale qui recouvre les ours tandis que, pareil à des spectres meurtriers dans la longue nuit, ils guettent les orifices par où viennent respirer les phoques. Ils ne regagneront le Svalbard qu'avec le printemps et le retour du soleil s'ils ont survécu. Mars s'est revenu sur le Svalbard et le printemps trouve deux oursons qui ont à présent 15 mois gras et repus sur le rivage. Ils pèsent chacun 100 kilos et leur mère doit tuer plusieurs fois par semaine pour nourrir sa famille. Il est temps d'apprendre aux oursons à chasser. Son flair la guide le long d'une arête de neige durcie sur la glace fragile. C'est dans des endroits comme celui-ci que les phoques creusent des tanières pour leurs petits. Elle saute de tout son poids à l'endroit où elle a senti la présence d'une tanière dans l'espoir d'en crever le plafond pour surprendre son occupant. Cette technique se pratique généralement en solitaire et à la dérobée. Mais cette fois, il ne s'agit que d'une leçon. Même si les phoques ont disparu depuis longtemps, il faut que les oursons maîtrisent le procédé. Ils ne seront pas sevrés avant l'an prochain. Sans doute parce qu'ils sont encore trop légers pour atteindre les phoques sans aide. Les jeunes ours aiment jouer et ne se lassent pas de cette patte de reine. Les ours polaires s'en prennent rarement aux reines. Mais ces facéties aident les oursons à développer leur coordination et une remarquable agilité. La mère peut désormais s'éloigner de ses petits sans crainte. Les mâles adultes restent un problème. Mais les oursons sont capables de la rejoindre rapidement. Ils se disputent les reliefs de la carcasse de reine et finalement, leur mère se joint à leur jeu. s'éloigner. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes en mai. C'est le printemps dans l'Arctique et déjà le soleil lui en permanence. son éclat insistant fait fondre le Svalbard. Les glaciers couvrent 60% de l'archipel et les ruissellements se transforment rapidement en torrents qui dévalent les falaises de glace pour rejoindre l'océan. Dans les eaux récemment dégagées, des souffles révélateurs annoncent la présence de l'autre géant du Svalbard, le Morse. Le printemps trouve ces puissants animaux sereinement attroupés sur les icebergs où ils paraissent au soleil. Leur cuirasse tourne au rose tandis que le sang afflue à la surface pour se refroidir. Leur moustache raide et sensible les aide à détecter les palourdes sur le lit de l'océan. Au XVIIe siècle, les explorateurs avaient trouvé les plages du Svalbard couvertes de milliers de ces magnifiques animaux chaque printemps. Mais en 1952, suite à une chasse abusive, leurs effectifs avaient régressé jusqu'à atteindre à peine la centaine. Aujourd'hui protégés, les morses n'ont rien à craindre dans ces eaux sauf de la part des épaulards et de cet autre géant des mers arctiques, l'ours polaire. S'ils ont un brin de jugeote, les oursons ne s'attaqueront pas aux morses avant plusieurs années. Leur mère les accueille au bord des glaces fondantes où ils pourront mettre en pratique leur talent de briseur de glace. Elle leur montre toutes les ficelles des attaques amphibies venues des deux côtés de la glace à la grande joie des oursons. Bien entendu, tous ces jeux développent leur instinct de chasseur et les aptitudes dont ils ont besoin pour survivre. Mais comment ne pas contempler ce turbulent tableau familial sans penser que les ours aiment s'amuser et que même maman a un côté malicieux. afin qu'ils n'oublient pas qu'ils commandent, elles se lancent dans un simulacre de combat. Elles se roulent dans la neige. C'est ainsi que les ours polaires sèchent leur pelage. Maintenant qu'ils ont saisi le truc, les oursons n'ont plus du tout envie d'abandonner le jeu. Mais leur mère commence à avoir faim. Elle perçoit les effluves d'un phoque récemment tué. Son propriétaire digère en somnolant à quelques centaines de mètres de là. Une saute de vent lui fait parvenir l'odeur de la nourriture. Mais pas celle du chasseur qui se trouve juste à côté. A peine la famille a-t-elle atteint la carcasse qu'elle comprend son erreur et abandonne la nourriture. Tant pis si les oursons n'apprécient pas son insistance car il est arrivé que des ours tuent des femelles, des mères qui sont certainement mortes en défendant leurs petits. Heureusement, il est rassasié et se contente de grogner une menace peu convaincante. Mais il se révélera bientôt plus dangereux pour les autres habitants du Svalbard. Nous sommes en juillet. Court mais éclatant, l'été est arrivé. Le Svalbard se part de couleurs vives. La côte du froid est presque méconnaissable. Les reines de l'île arborent leurs impressionnantes nouvelles ramures et se sont débarrassés du pelage hivernal qui épaississait leur silhouette. Avec une obsession née de générations diverses de disettes, ils engloutissent les fleuraisons mauves, ignorant les nombreux oiseaux qui sont venus nicher sur ce rivage. Ramassé nerveusement à la merci d'un sabot distrait, un haider bien camouflé protège son nid. ces oisillons nouveaux-nés ne seront jamais aussi vulnérables qu'au cours de ces prochaines heures jusqu'à ce que leur plumage soit suffisamment sec pour leur permettre de flotter sur l'eau. Pour l'instant, ils risqueraient de se noyer. Mais il y a d'autres menaces plus redoutables qu'un plumage mouillé ou des reines myopes. L'apparition de l'ours sur leur plage signifie qu'il s'est égaré et qu'il a faim. La plupart des ours sont partis vers le nord, suivant le pacte qui se rétracte, où ils pourront passer l'été à chasser le phoque. Mais celui-ci, resté en arrière, se contentera de n'importe quel encas. Une sterne arctique déploie une parade intrépide et étonnamment efficace, attaquant en piqué le délicat museau de l'ours. Les Ders surveillent son approche avec anxiété. Ces jeunes ne sont pas encore tout à fait secs. Plumage humide ou non, ils devront tenter leur chance sur l'eau. Un autre canard abandonne son nid. Ses œufs ne sont pas encore éclos. Sous ses yeux désespérés, l'ours ne fait qu'une bouchée de cette friandise. La canne revient constater le désastre. Sa portée de cette année est réduite à néant. Les bernaches sont tout aussi incapables de défendre leur progéniture. Cette petite sterne a échappé par chance et grâce à l'art dièse de ses parents. après avoir semé la panique parmi les Lilliputiens, le grand Gulliver blanc s'installe pour faire la sieste et les Eders survivants rejoignent la sécurité de l'océan. Plus loin sur le rivage, sur les tours de garde déchiquetées du Svalbard, des milliers de guimauds ont fait leur nid, loin, hors de la portée des ours. Plus à l'aise sur l'eau que dans les airs, ces volatiles paient un prix impressionnant pour la sécurité altière de leur nid. Ils s'arment de courage pour les périlleux débuts de leurs petits. Ceux-ci, incapables de voler, devront cependant se débrouiller pour volter jusqu'au flot loin en contrebas. Plusieurs centaines de mètres plus bas, les adultes les encouragent. Finalement, un petit s'élance dans le gouffre, suivi par d'autres adultes. Les oisillons, replets, planent maladroitement et ricochent à la surface. Comme si leur chute ne suffisait pas, voilà que le vauton du nord les guette dans les airs. Un énorme goéland argenté épille avec convoitise cette pluie de nourriture. Ceux qui plongent seuls se font gober d'un coup. Un autre prédateur surveille la parade des guimaux avec un intérêt plus que superficiel. Inévitablement, des dizaines de petits atterrissent sur la terre ferme où ils sont particulièrement vulnérables. Un renard arctique femelle regagne sa tanière en portant de quoi nourrir sa propre portée. Aucun accueil triomphal ne l'attend. Ces petits sont bien trop occupés à jouer. Elle leur a amené tant d'oisillons que celui-ci ne sera qu'un jouet. En été, le pelage du renard arctique devient gris. et jaune pour se confondre avec les falaises couvertes de lichens. Sa luxuriante robe blanche hivernale, la plus chaude de toutes les fourrures de mammifères, reviendra dans quelques semaines à peine. La moisson de petits guimaux marque la fin de l'été des renardeaux. Dans quelques jours, ils partiront vivre leur vie. Peut-être pour s'attacher au pas d'un ours polaire. Un nouveau crépuscule interminable va bientôt tomber sur la famille d'ours polaires. Les oursons, qui ont à présent 18 mois et pèsent chacun 200 kilos, n'ont pas encore maîtrisé l'art de la chasse. Ils sont toujours dépendants de leur mère et ils continuent à consacrer toute son énergie à leur survie avec une patience et une tendresse indéfectibles. Sous-titrage ST' 501 Dans la lumière mourante de l'automne, la famille se repose. La mère s'occupera de ses petits pendant un ultime hiver, chassant pour trois dans l'obscurité et le froid permanent. Mais même la mère la plus attentionnée ne peut protéger ses enfants des menaces invisibles. Lorsqu'arrive l'hiver, les ours du Svalbard se dispersent sur la glace, allant vers un destin aussi incertain que celui de leur patrie arctique. Et déjà, tandis que les îles connaissent leur dernier coucher de soleil de l'année, la prochaine génération d'ours polaires s'est enfouie sous la neige. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage